Nous voici de nouveau sur Congo Live Télévision, les Dames et Messieurs, pour vous apporter les nouvelles quant à ce qui concerne, quant à ce qui traverse la République démocratique du Congo et plus particulièrement l'Est de ce pays. Nous voici de nouveau à ce nouveau jour de la semaine pour vous apporter les nouvelles les Dames et Messieurs. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro sur Congo Live Télévision, c'est 18 mars 2024, les Dames et Messieurs, depuis la ville de Goma où nous émettons, je suis Youssoufou Kibingilam David, journaliste d'investigation, comme vous le savez, aujourd'hui encore une fois des plus, nous aurons l'honneur de discuter, de faire nos décryptages sur plusieurs sujets d'actualité, ce qui se passe à République démocratique du Congo, plus précisément à l'Est de ce pays. On va discuter sur ce qui concerne la situation générale, on fera nos analyses aujourd'hui à ce qui concerne la situation générale de tout ce qui se passe au pays, au deuxième lieu. On va parler ici présent de cette nouvelle quant à ce qui concerne huit éléments des casques blés, on dit alors de la Monisco, qui ont été blessés entre le vendredi et le samedi, ce qui vient de passer déjà. Il y a eu des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles d'YM23 et aujourd'hui on aura vraiment le réel plaisir d'en parler, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est réalisé, qu'est-ce qui s'est passé. L'autre joua vraiment au nerf et à Kolobela Makambouana pour taper sa binopliste des détails quant à ce qui concerne ce qui s'est passé ce samedi. Au-delà de ça, les dames et messieurs, on essaiera aussi de parler à ce qui concerne les vols de minerais dans la cité de Roubaïa, comment est-ce que ça s'est fait, que les rebelles d'YM23 jusqu'à présent continuent à minerais à R2C, qu'est-ce qui continue de l'autre côté, on essaiera un peu de palper la réalité du doigt sur ce qui concerne le vol des minerais dans la cité de Roubaïa, bien que cette cité est contrôlée par le EFARDC, mais le vol continue jusqu'à présent, comment cela se déroule et qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cela, donc tout au long de cette émission, on sera ensemble avec vous, de partout où vous nous suivez pour discuter sur ce sujet. Quatrième point, on essaiera aujourd'hui de parler sur ce crash qui se retenit hier à dimanche à Butembo, il y a eu un crash d'un avion d'aviation dénommé KAS à l'atterrissage de l'aérodrome de Rougenda, là on est à Butembo dans le nord qui vous y a eu aussi, crash UR, mais il faut signaler déjà qu'il n'y a pas eu des personnes qui ont perdu la vie et il y a eu des blessés, on essaiera de discuter et savoir c'était quoi la base de ce crash que vous aviez entendu qui s'est déroulé à Butembo et la suite de cela. Au-delà de ça, les dames et messieurs, ici et aujourd'hui, on aura le réel plaisir d'en parler aussi, de vous rappeler aussi sur ce que traverse le déplacé de guerre. Le déplacé de guerre souffre énormément et ils souffrent vraiment et on essaiera aussi de parler encore uneième fois ce qui est en train de se dérouler et la vie qu'ils sont en train de mener. Merci de vous installer confortablement pour suivre nos détails, comme je l'ai dit encore depuis le départ, je suis Youssoufou Kibingila David, je suis journaliste d'investigation depuis la ville de Goma sur Congo Live Television. Les dames et messieurs, avant de vous donner la situation générale quant à ce qui concerne les lignes de front ou la situation générale sur toutes les lignes de front dans la province du Nord-Kivu et la situation à l'Est du pays, faisons ensemble la lecture de ce compte rendu public par Patrick Mouyaya, le porté-parole du gouvernement congolais voulait-je dire, qui d'après un compte rendu sur ce qui concerne la réunion ministérielle ou la raconte de ministres, c'est ça, c'est vendredi alors, cela a été rendu public depuis le 15 mars 2024. Cela concerne l'armée et comme nous on est dans l'état de siège au Nord-Kivu, vous devez aussi le savoir que nous allons toujours parler à ce qui concerne l'armée, est-ce que l'armée avance, est-ce que l'armée recule ? RDC combat FRDC-EM23 Selon le gouvernement congolais, le FRDC enregistre de succès significatifs, baissa la menace qui pesait sur les ponts Pinga et le centre de Massécy. De succès significatifs ont été remportés comme un témoignage, comme un témoigne, comme un témoigne, la destruction d'un drone de reconnaissance ennemi près de la position de la 32e brigade de réaction rapide. Ainsi, des pertes importantes infligées à l'ennemi lors de son répli de Kalembe vers Kachouga, ces actions ont affaibli la menace qui pesait sur les ponts Pinga et le centre de Massécy. Ceci a été rapporté après le compte rendu à l'Aurore. Ceci a été rapporté par Patrick Mouyaya, porté-parole du gouvernement congolais. C'est vendredi 15 mars 2024. C'est là, alors, et le compte rendu de cette rencontre des ministres avec le président de la République. Donc, ce qu'il faut noter là est que l'armée d'Alema Sissi enregistre un succès énorme. On a détruit un drone de l'ennemi. L'ennemi voulait vraiment faire tenter encore ses aventures. Comme je vous l'ai toujours dit, qui est d'Alema Sissi, l'armée congolaise est enregistrée de succès significatif, mais également avec l'appui de jeunes résistants du Ouazalendo, les jeunes résistants patriotes qui continuent également à faire la guerre face à l'ennemi du M23. Ce même jeune a déterminé à mettre à bout, à mettre fin. Cette rébellion du M23 imposée par le Rwanda, soutenie par certains compatriotes congolais. Ce jeune résistants s'est dû déterminer de faire face à ces derniers, afin de finir cette situation d'insécurité pour que les déplacés de guerre puissent rejoindre leurs villages, leurs localités, leurs cités et tous les restes de leurs territoires. Voici aussi la situation qui se déroule dans ces mêmes territoires des massissiers, qui est la situation générale de mer précoeur, très calme depuis quelques jours. Ne serait-ce que ce samedi, vendredi, samedi, donc dans la nuit de vendredi à la vers samedi, où il y a eu de tirs qui ont été signalés d'après certains rapports que c'est sur les rebelles du M23 qui auraient commencé à faire les échanges, donc à attaquer les positions des FRDC ainsi que des Wazalendo. D'autres sources rapportent bien que c'est sur les Wazalendo qui se sont décidés et qui ont commencé à faire la guerre au M23 depuis 3 heures vers 4 heures du matin où les combats ont stoppé à 8 heures de ce samedi passé, donc c'est ce qu'il faut retenir, mais la vraie version, d'après tout ce qu'il y a en train de se passer, vous savez, il y a beaucoup de versions avec l'internet aujourd'hui, il y a beaucoup de versions maintenant. Ma version Ezaïbele, Oye Moutouna Moutouazo, mais ma version n'ayez, mais la version Ezaïque, les rebelles du M23, pensez que les jeunes résistent à Wazalendo, mais également le FRDC dormaient et ils sont venus vers 4 heures pour tenter d'attaquer les positions de FRDC, mais également des voyants Wazalendo, mais cela n'a pas tenu, ils ont trouvé ces braves jeunes, ces braves voyants hommes, ces militaires debout et que Basalaraki face à face et qui encore une fois, c'était au tour de Saké, le jeune résistant Wazalendo et les rebelles du M23 ont enregistré un succès significatif, un succès important. Au déroulement de ces mêmes affrontements, avant de s'en aller dans les Routchourou, au déroulement de ces mêmes affrontements, qu'est-ce qui est arrivé ? Les rebelles du M23 ont largué deux tirs, dans la base de la Monisco, se trouva à Moubambiro. Ainsi, ces derniers ont largué deux tirs, des armes lourdes, et cela a été à la base, il y a la blessure, il y a la gêne, il y a la Monisco, si on peut le dire comme ça. Cela a été à la base, il y a la blessure, il y a le casque blé, il y a le casque blé, il y a le qui a été à la base, il y a le casque blé, il y a le casque blé, il y a le casque blé, il y a le casque blé. Alors, le mot tourne-là est que, depuis un certain temps, les Congolais ne font pas confiance à la Monisco. Cela a confiance à la Moniscoté. Et maintenant, je n'ai pas confiance à la Moniscoté. Mais, la Moniscot est à la base, il y a le casque blé, il y a le casque blé, il y a le casque blé. Il ne faut pas oublier, dans l'axe Saké, il y a une opération lancée depuis l'année passée, dénommée Spring Book. C'est une opération de l'armée congolaise, en connivence avec la Monisco, afin de protéger la cité de Saké et la ville de Goma. Cette même opération qui est jugée d'inefficace, mais voici ces éléments. Maintenant, ce que vous allez comprendre, vous-même tirez les conséquences, savoir ce que vous comprenez, et que l'information est de savoir qu'il y a huit casques blé ou bazooka qui m'a cassé suite aux affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Dans le territoire de Routourou, quant à cette situation, il y a des calmes, des accalmies précoeurs qui continuent jusqu'à présent. Ça, il faut le noter, ça, il faut le signaler. Ni les rebelles du M23 ne font pas la guerre, ni l'armée congolaise ne font pas la guerre, mais de toute évidence, il nous a toujours été signalé que l'armée congolaise se prépare jusqu'à présent pour voir comment est-ce qu'elle va faire pour mettre fin à cette rébellion du M23. Je reviens encore ici pour vous dire qu'Aruindi, là où vous aviez entendu que les rebelles du M23 ont pris sous l'œil des casques bleus des Nations Unies, de la Monisco, alors il faut le dire, il n'existe plus là-bas parce qu'Aruindi, là, c'est très plat, et c'est... ces députés sont les déserts. Je dis que ça n'est pas le même, donc, je vais dire que ce sera le même jour sur l'œil du M23, où il y a des effets de ce qu'elles ont fait. Ce qui est le même jour, il y a moyen de se révéler. Il y a peut-être une cette réperation, vous savez les situations où elles sont des réperages dans l'œil du M23 et l'étherment, vous n'avez pas de soulever. Mais, une autre chose qu'il faut retenir, ils occupent une partie assez importante dans le territoire de Routours jusqu'à présent où les accalmies s'observent, il n'y a pas encore d'affrontements, il n'y a rien qui est signalé de l'autre côté comme combat, et les rebelles d'1-23 continuent à massacrer les gens, continuent à tuer les gens, continuent à piller les biens de la population, mais également continuent à violer les gens. Il faut noter ça, ça il ne faut pas oublier, il faut noter que là où Korné et Nanga est chef, il continue à régner, il y a des massacres qui sont perpétrés, il y a des carnages qui sont signalés, il y a des personnes violées, et tout le reste. Au-delà de ça, il y a ce qu'on a dit, on va parler aujourd'hui de ce vol de minéraux qui continuent à se réaliser dans le Massissi, là, dans la cité de Roubaïa, mais comment est-ce que ça se fait ? Des motos où il y a des tambours, dans les caramoussac, c'est l'armée qui contrôle Moussaki, mais qui est en train de continuer. Les M23 continuent à piller les minéraux à Roubaïa. Nous ne cessons pas de le dire. Aussi longtemps que le gouvernement congolais ne va pas prendre des dispositions pour arrêter cela, on ne va pas arrêter de le dire. Nous allons bien dire que nous sommes interprétés, mais nous sommes dans le sens que a Roubaïa jusqu'à présent, le minéraux à Roubaïa yannou. La Roubaïa va minéraux à Roubaïa jusqu'à présent. Ils ont l'accès Parce qu'ils ont contrôlé la zone Ils ont utilisé la motard Ils ont livré les minéraux Ils ont mis en bas Ils ont mis en bas On n'a pas encore trop d'informations sur ça Pour dire vrai, nous n'avons pas encore Rémi toutes les informations sur ça Mais dès que nous en aurons Nous allons vous signaler Nous allons vous apporter ça ici Donc, soyez calmes Mais il faut signaler que Le piège des minéraux continue dans cette entité Piège des minéraux continue Gouvernement congolais Vous devez vous mettre au travail Mettez-vous au travail Laissez avoir les intérêts Nous n'avons pas d'intérêt Nous n'avons pas d'intérêt Vous voyez, ne serait-ce que l'intérêt général Les minéraux ne sont pas Les minéraux parlent comme ça Les déplacés de guerre Les militants souffrent La bancaille vous devez déplacer Mais les minéraux ne sont pas Parisiensu et sengalakia sungabana mboka Yangwa na bazo iba Est-ce qu'il faut continuer à seter Parce que tu bazo bangaliwa Te Na kilama ki mkolo moko Na wkufa pe mkolo moko Donc il faut consmetre au travail Mutuna mutuna nivou na ye Pour stopper cela Piage de minerai dans l'Est de la Republique Déjene résista Ouazalendo continue à intercepter Plisières colis Des minerai qui se dirigent vers Mouchak Suivant Les schémas Que nous avions proposé Depuis longtemps Tu peux proposer ki bango schéma Bajene résista ouazalendo Erezma Erezma Dali masisi ces genes sont là Erezma Ces genes se donnent toujours Erezma Ces genes sont là Je trouve ici l'opportunité L'occasion de vous dire encore une fois Courage Félicitations mon cher ami Mon cher frère Vraiment Erezma Il y a blague Mais vraiment félicitations A ce travail Que vous êtes en train d'abattre Et A tous les genes Des genes résista ouazalendo Qui jusqu'à présent Continuaient à se donner à fond Pour que cela se réalise Ces genes résista Continuaient à bloquer Donc Herbes Bimir Ou Baya Bale Banzela Bambouchak Bacuta Bambiscade Bata Bambiscade Bajene résista ouazalendo Barekipére minero Ouazalendo Bazo Bato 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 Bande Bato 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 Erezma Les genes résista Sola Gouvernement Appuyer Ces genes Bo Appuyer Kabajene Ouazalendo Si désormais Vous appuyez Ces jeunes Résistants Ouazalendo Ouazomipesa Diffond De l'erker Pour que Bailoku Esala Réalisé Une autre chose A l'est de la république Démocratique Du Congo Il faut noter Que Crache Ce dimanche Il crache Ce dimanche D'un avion Katsadus De la compagnie D'aviation Service Kass A l'atterrissage A l'aérodrome De Rougenda Là on est A Boutembo Dans le territoire Et dans la province Du Nord Kivu Les informations Rékeillies Fond état De deux blessés Les mauvaises conditions Météorologiques Serait à la base De cet Incident Nenge Bozoutala Ngo Avion Esala Qui crache Lobby A Boutembo Bato 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 Fakite Il n'y a pas eu de dégâts Moutouata Moukote Akoufaki Donc Ba blessé Nde Ba zalaki Ba zalaki Prise en charge Lobby Wana Kaka Basungabango Kota Bato 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 Un petit porteur de la compagnie Satraka, aviation service, aurait été dérouté de la piste par un vent viola à l'aérodrome de Boutembo. C'est dimanche 17 mars 2024, ce qui est à la base d'un crash où aucun mort n'a été enregistré. Donc, il n'y a que de blessés, puis nous tous mouquons à Koufaki à Tate. Donc là, il faut dire merci à l'éternel. Il faut dire merci à l'éternel, vas-y à l'église, vas-y, dit merci à l'éternel. Donc, l'éternel continue à nous secourir, il continue à nous aider. Et Kenzambia-Sunga qui crachait Salamaki, mais il n'y a pas eu de dégâts. On finit par cette situation qui traverse nos compatriotes congolais en République démocratique du Congo. À l'est du pays, aujourd'hui, il faut noter que les déplacés de guerre cherchent refuge. Ils souffrent énormément, ils continuent à souffrir. Je le dis depuis le départ, je ne cesserai jamais de parler face à cette situation qui traverse nos compatriotes. Vous avez un dollar, vous avez dix dollars, vous avez un habit, vous avez des chemises que vous ne portez pas, vous avez des pagnes que vous ne portez pas, vous avez des nourritiers. Donc, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que la vie est déjà traversée, c'est une vie tellement difficile, c'est une vie qui n'est pas vraiment facile et que les gens ont une assistance, c'est à Moutou, il est de notre charge, il est de notre devoir de venir en assistance de nos frères et sœurs. Il y a des mamas qui souffrent là-bas, il y a des enfants, vous avez déjà un croix sur le col, il n'y a pas de 4 ans qui sont déplacés. N'espérez pas trop à l'état congolais, le taiso ça là, oh et sengelyé ça là, bisopé, le col a bandéko na bango, bisopé, le col a ma frère na bango, et sengely ton méma pierre d'édifice na bisop. Il faut ton méma parti na bisopé pour que ton monna bonibakosoungama. Nous on est là, on effectue des descentes chaque jour dans les camps de déplacés. Pour qu'ils ne se trouvent pas sels, pour qu'ils sentent qu'ils ont vraiment les gens qui les soutiennent, alors aujourd'hui, vous voulez bien que la guerre prenne fin à l'Est de la République. Mais avant que vous puissiez vous rassurer que Bitumba est sely, rassurez-vous que Batoua, qui m'a Bitumba, ou apporter même soutien à Yo Nakatia Batouana. Donc voilà donc l'information que j'avais pour vous, pour ce qui concerne les déplacés de guerre. Voilà les informations qu'on a aujourd'hui, c'est lundi 18 mars 2024, pour vous, les informations qui sont jusqu'à présent en notre possession, et nous vous disons merci d'avoir été nombrés à nous suivre. Nous sommes à la fin de cette émission, où, je l'ai dit depuis le départ, que j'ai su Youssouf Kibingila David, journaliste d'investigation basé à l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons l'honneur vraiment de vous dire merci encore uneième fois, de vous souhaiter bon début de la semaine, de vous dire bien que vous puissiez vous porter également bien. Je reste disponible au PLIS 243-9-93-46-71-93. Merci les dames et messieurs, excellente journée à vous, prenez bien ceux de vous, et à la prochaine pour un nouveau numéro.